Salut tout le monde, je m'appelle Skyler, mais vous pouvez m'appeler Sky. Aimez et abonnez-vous. Les boutons sont là. En grandissant, j'ai été initiée à littéralement tous les types de musique qui existent. Vous voyez, mes parents aimaient la musique et papa faisait partie d'un groupe au lycée. Il a travaillé comme producteur et a même possédé une compagnie de disques. Mais ce n'était pas tout. Papa a même été juge pour un concours de chant. Oui, comme Simon Cowell. Maman, quant à elle, était un mannequin. Ils aimaient tous les deux les fans et les paparazzi. Ils adoraient la caméra. Hé, salut les gars. Oh, ici. Oh, chérie, tu es hilarante, Skyler. Souris à la caméra, ma chérie. Mais contrairement à eux, j'avais peur des caméras. C'est pourquoi j'ai choisi de jouer d'un instrument pour rester derrière les caméras. Une fois quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont amenée à une petite fête. Je me suis accrochée à la main de maman et nous nous sommes frayés un chemin à travers la foule de photographes. Et avant de m'en rendre compte, j'étais poussée et je suis tombée. Maman, je suis là ! Skyler, chérie, mon Dieu, est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui vous arrive à tous ? Elle n'est qu'une enfant ! Reculez, maintenant ! Papa était tellement furieux qu'il a attrapé une caméra qui se trouvait juste devant lui et l'a écrasée sur le sol. Nous rentrons à la maison, tout de suite. Le lendemain, les nouvelles étaient remplies de vidéos de papa de la nuit précédente. Si vous pensiez que cela avait arrêté les paparadis, eh bien, vous vous trompez. Ils ont même pris des photos de moi alors que je ne savais pas qu'ils étaient là. Comme une fois où je marchais avec mes parents en essayant d'entrer dans un restaurant, quand j'ai glissé. Cette vidéo est devenue virale et les gens ont fait des mimes pendant des jours. Ils en ont même fait un de Spider-Man qui m'attrape pendant que je tombe. Une autre était un même avec un docteur. Cela a fait de ma vie à l'école un véritable enfer, surtout à cause de Daniel. Ce type était un abruti de première classe. C'est quoi ton problème, Daniel ? Quoi ? J'ai du talent et je veux le montrer. Ce n'est pas du talent ! Mon chien pourrait dessiner mieux que toi. Tu dois avoir une vie et rester en dehors de la mienne. Je n'avais pas beaucoup d'amis et ceux qui étaient toujours autour de moi voulaient une faveur de ma part. Et avec ces mèmes, ma vie à l'école est devenue plus difficile. Jusqu'à ce que je rencontre un garçon vraiment sympa à 15 ans et que nous commencions à sortir ensemble. Une fois, je l'ai invité chez moi, mais j'ai rapidement réalisé quelle grossière erreur c'était. Oh mon Dieu, monsieur ! Je suis un énorme fan ! Est-ce que c'est Drake qui se tient à côté de toi ? Il faut que tu me laisses le rencontrer un jour. Skyler, pssst ! Demande à ton père, s'il te plaît. Il était comme tout le monde. Je détestais tellement vivre comme ça que j'ai supplié mes parents de me laisser changer d'école. Mais ils m'ont dit de ravaler et d'endurer ma réalité et d'en finir avec le lycée ici. Je me suis donc concentrée sur le perfectionnement du violoncelle. Ce qui a mis maman en colère car selon elle, j'étais destinée à être une célébrité. Skyler, ton visage est fait pour être devant la caméra. Les musiciens ne sortent pas avec les beaux mannequins, tu le sais. Mais les chanteurs, ils sortent avec des gens sexy tout le temps. Il est grand temps que tu te trouves un petit copain sexy. Oublie ça, maman. Pas intéressée. Mais maman étant maman, elle n'a pas lâché l'affaire et a commencé à m'organiser des rendez-vous avec d'autres enfants de célébrités. La plupart d'entre eux avaient la tête dans les nuages et traitaient mal les autres. Je ne veux jamais être vue avec des gens comme ça. À 17 ans, j'ai été acceptée à Julliard, la plus grande école de musique et d'art, et j'étais aux anges. C'était un rêve devenu réalité. Je suis rapidement devenue amie avec quelques personnes et j'ai été étonnée par leurs talents. Un jour, je suis arrivée tôt sur le campus pour explorer. Et juste avant d'aller en cours, je me suis précipitée dans les toilettes les plus proches de moi. Une fois que j'ai eu fini, j'ai vu un gars qui avait l'air familier. Il me regardait fixement. C'était Daniel. Daniel, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et pourquoi tu es dans les toilettes des filles, hein ? Oh, Skyler, salut. Ce ne sont pas les toilettes des garçons ? J'ai senti mes yeux sortir de leur orbite. Je me suis enfuie comme une fusée. J'espérais ne jamais revoir Daniel pendant le reste de la journée. Mais il était là juste devant moi pendant le déjeuner, envahi par des filles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il s'avère que Daniel était le meilleur joueur de flûte de tout le campus et qu'il était très populaire. Un jour, Daniel et moi sommes tombés l'un sur l'autre juste avant les cours. Oh, je suis vraiment désolé. Euh, en parlant de désolé, en fait, je voulais m'excuser pour la façon dont j'avais agi au lycée avec toi. C'était très puril de ma part. J'espère que tu peux me pardonner pour ça. Bien sûr. Mais seulement si tu jures de garder l'incident des toilettes secret, d'accord ? Ok. Marché complet. Ami ? Petit à petit, Daniel et moi avons commencé à traîner ensemble tous les jours et il s'est avéré qu'il était vraiment un gars sympa. Il a même commencé à venir souvent chez moi. Mais cela n'a pas plu du tout à maman. Oh, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas le béguin pour Daniel. Mon Dieu, il est un joueur de flûte. C'est si peu inspirant. Quoi ? Maman, il est mon ami et il n'y a rien de mal à être un joueur de flûte. Dieu merci. Donc, je t'organise un rendez-vous avec un chanteur très sexy, ok ? En fait, un chanteur masqué. Quel est son nom ? Sean... Smith... Stan ? Oh mon Dieu, le chanteur masqué ? Maman, je suis une fan ! Une énorme fan ! Parfait ! Alors ça ne te dérangera pas du tout de sortir avec lui. Skyler, nous devons le faire signer à l'entreprise de ton père. Ce sera à toi de le convaincre, d'accord ? Attends un peu. Tu essaies de te servir de moi pour l'avoir ? Et tu t'attends à ce que je lui mente ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Papa, peux-tu croire ces bêtises ? Sky, nous ne te demanderons pas quelque chose que tu ne peux pas faire. Cela va vraiment nous aider pour l'entreprise. Réfléchis-y, chérie. Même si je ne voulais pas, maman et papa ont joué la comédie avec moi et j'ai acquiescé. Je voulais tout dire à Daniel, mais en pensant à sa réaction, j'ai décidé de garder le silence. Je voulais qu'il m'apprécie. Pour son anniversaire, j'ai décidé de lui offrir un cadeau que je savais qu'il allait adorer. Il s'agissait d'une broche représentant une flûte avec ses initiales dessus. Merci beaucoup, Sky. J'adore. Je vais le porter tous les jours. Et il l'a fait. Tu es un abruti, Dan. Elle ne va pas avec ta tenue. Cela signifie beaucoup pour moi parce que c'est toi qui me l'as donnée. Comme si je t'avais avec moi toujours. J'ai une sorte de confession à te faire, en fait, Sky. Je t'aime. Je t'aime vraiment bien. Ha ha, très drôle. Je sais que tu te moques de moi. Non, je suis très, très sérieux. Oh, eh bien, je t'aime aussi. Je veux être sûre. En disant cela, nous nous sommes embrassés et je ne pouvais pas être plus sûre qu'il me plaisait. Les jours suivants, j'attendais de voir Dan chaque matin jusqu'à ce que maman m'informe du prochain rendez-vous prévu avec Stan. Je voulais refuser, mais une fois de plus, maman et papa m'ont littéralement supplié sur leurs genoux. Bien, un rencard et ensuite j'aurais fini avec ce plan stupide. En entrant dans le restaurant, j'ai repéré Stan assis avec son masque. Dès qu'il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés et les miens aussi. Je n'avais jamais vu d'aussi beaux yeux bleus gris. Je crois que j'étais accro. Salut Stan, je m'appelle Skyler. C'est un plaisir de te rencontrer. Il a simplement hoché la tête et m'a serré la main. J'ai parlé la plupart du temps et lorsque notre nourriture est arrivée, Stan a enlevé son masque et ma mâchoire a touché le sol. Il avait un piercing à la lèvre et il était à couper le souffle. J'ai presque bavé. Ok, reprends-toi Skyler. C'est juste un piercing à la lèvre. Et oh mon Dieu, est-ce que c'est un piercing au sourcil ? Oh, il est tellement sexy ! Arrête Skyler, arrête de faire la fangirl ! Est-ce que ça va bien ? Ton visage est en train de trembler et t'es en train de baver. Oh, désolée, je suis juste excitée de manger. C'est mon plat préféré, tu sais. J'étais une épave nerveuse devant Stan et j'étais presque sûre qu'il pensait que j'étais une folle furieuse. Mais plus tard dans la soirée, Stan m'a envoyé un SMS pour qu'on se revoie pour un autre rendez-vous. Ouah, un autre rendez-vous avec mon idole ! Ma vie se déroulait à merveille. Daniel était un amour à l'école et mes sentiments envers lui ne faisaient que croître. Mais d'un autre côté, Stan se rapprochait de moi aussi. Et bientôt, j'arriverai à le faire signer dans l'entreprise de papa. Ensuite, je pourrais enfin être avec Daniel seulement. Une fois, Daniel m'a emmenée au parc pour un joli petit pique-nique. C'est magnifique, Dan ! Pas aussi magnifique que toi. Oh, arrête ! Je n'arrive pas à croire à quel point t'irais un gare. Si je l'avais su plus tôt, je n'aurais pas accepté d'être ta petite amie. Aïe ! Peut-être que tu aimes les gars comme ce chanteur Stan, alors. Quoi ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Oh, eh bien, j'ai vu une photo de vous deux dans un restaurant sur Twitter. Oh, ça, ce n'était rien. Nous attendions ma mère et mon père. Il s'avère en fait que l'ami de maman est la mère de Stan. Ouf, c'était proche. Je me sens mal d'avoir menti à Daniel. Je devais lui dire la vérité au plus tôt. Par contre, mes rendez-vous avec Stan se déroulaient sans problème. Il me couvrait de cadeaux et je me sentais extrêmement coupable. Non, 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 je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Oh, allez, ce n'est rien. Je veux que tu l'ailles. Nous sortons ensemble après tout et tu es ma petite amie. Je veux que le monde entier le sache. Je n'étais pas d'accord avec lui, mais j'ai juste hoché la tête et j'ai plaqué un sourire sur mon visage. Sortir avec Dan et Stan m'épuisait. Comme une fois où j'étais à un rendez-vous avec Dan, j'ai reçu un appel venant de Stan. C'était ma mère. Je vais revenir, d'accord? Stan, envoie-moi d'abord un SMS avant d'appeler. Euh, pourquoi? Je peux t'appeler quand je le veux. Je suis ton petit ami. Tu te souviens? Oh, ce gars! C'est parce que je suis peut-être occupée et je préfère les textos aux appels, d'accord? Je deviens extrêmement maladroite. J'ai menti. J'ai parlé à Stan pendant des heures au téléphone. Quand je suis retournée auprès de Dan, il avait l'air un peu contrarié. Après lui avoir demandé plusieurs fois, il a finalement parlé. Pourquoi as-tu dit que ta mère t'avait appelée? Quoi? J'ai vu l'identifiant de l'appelant avant que tu ne répondes, Sky. C'était Stan. Il se passe quelque chose? Je suis désolée d'avoir menti en disant que c'était ma mère, mais après toute l'histoire de la photo sur Twitter, je voulais pas que tu doutes de moi. Je te fais confiance, Sky. Mais quand tu commences à mentir, je commence à douter un peu. Juste. Je promets que je ne mentirai pas la prochaine fois. Fais-moi confiance. Je détestais mentir à Dan, mais je n'avais pas le choix. Un jour, mes mensonges sont revenus me mordre dans les fesses, quand Dan et Stan m'ont tous les deux invité à un rendez-vous le même jour. Et même si j'ai essayé très fort de m'en sortir, je n'ai pas pu. Stan partait pour une tournée musicale, tandis que Dan devait prendre l'avion pour aller chez sa grand-mère. C'est fini. C'est la fin de Skyler. J'ai essayé de précipiter mon dîner avec Dan et je me suis comportée aussi normalement que possible. Mais je n'étais pas très douée pour ça. Sky, tu vas bien? Oui, pourquoi? Tu regardes ton téléphone sans cesse et ta jambe n'arrête pas de trembler. Tu fais littéralement trembler toute la table. Oh, je suis désolée. C'est juste que je dois rencontrer maman plus tard et je dois partir bientôt. Ok. Tu sais quoi? Je vais te déposer là-bas pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Non, non, tu n'es pas obligée de le faire. Je vais y aller par moi-même. Il m'a fallu beaucoup d'essais, mais j'ai réussi à convaincre Dan de me laisser y aller toute seule. Ouf! Je me suis précipitée hors du restaurant. Pendant que j'étais en chemin, j'ai reçu un SMS de Stan me disant qu'il allait être en retard. Il n'aurait pas pu me le dire plus tôt. J'aurais pu dîner avec Dan sans être aussi anxieuse. Une fois que j'ai atteint l'endroit, j'ai remarqué qu'un chemin de pétales de roses avait été tracé pour mener à une table. On aurait dit une scène sortie tout droit d'un film romantique. Est-ce que tu aimes? Oh mon Dieu! Stan! Tu m'as fait peur! Oui, c'est vraiment très joli. Mais que se passerait-il si quelqu'un te voyait? Personne ne me verra. J'ai réservé toute cette partie de la plage. Personne ne viendra par ici. Oh, quel gentleman! Oh, seulement pour toi. Stan était si doux et gentil. Et la culpabilité commençait à me tuer. Je savais que je devais dire la vérité. Je ne pouvais pas faire ça à Dan ni à Stan. Ce sont tous les deux des gars trop gentils. Stan, je dois te dire quelque chose. C'est vraiment important et j'aurais vraiment dû te le dire avant. Est-ce que c'est à propos du fait que tu sors aussi avec quelqu'un d'autre? Quel était son nom? Euh... Dan? Avant que je puisse dire autre chose, Stan a placé une épingle à flûte devant moi. C'était celle que j'avais donnée à Dan. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Stan enlever ses piercings aux lèvres et aux sourcils, ainsi que ses lentilles. Et il a enlevé son maquillage. Daniel? Tu es choquée que je sois Stan ou que je sois Daniel? Attends, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu t'es avéré être quelqu'un que je ne pensais pas que tu étais. Tu sortais avec deux personnes, même si ce n'était que moi, mais quand même. Non, je peux t'expliquer. Écoute, je... Je... Expliquer quoi? Que tu m'as trahi? Et pourquoi? Un contrat avec ton père? Tu seras heureuse d'apprendre que je l'ai signé. Alors j'espère que tout cela en valait bien la peine. En disant cela, Dan est parti en trombe et je suis restée là, extrêmement choquée. Les jours qui ont suivi, Dan ne s'est pas montré à l'école et à chaque fois que j'essayais de le contacter, il m'a bloquée. Dan, tu dois te rappeler que tu es aussi une célébrité et que te cacher à l'intérieur ne fera que commencer des rumeurs à ton sujet. Je sais, mais je ne peux pas me résoudre à sortir. Elle me manque. Ça fait une semaine, mec. Mais en tant que manager de Stan, je dois m'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises rumeurs. Alors, je t'ai organisé quelques rendez-vous avec quelques filles. C'est la seule façon pour moi de te faire sortir de ce canapé et d'obtenir un peu de publicité pour Stan. Voir la photo de Dan avec la tiktokeuse m'a rendu un peu triste, surtout parce que Dan ne me parlait toujours pas. Et puis tout à coup, j'ai eu le meilleur plan du monde. Pour notre rendez-vous, j'étais habillée pour impressionner avec des extensions de couleurs grises pour mes cheveux. Et j'ai reçu un gâteau de maquillage sur mon visage. Juste pour que Dan ne me reconnaisse pas. Oh, bonjour Stan. Je suis une grande fan de toi. Euh, salut. Alors, de quel pays tu viens, Annabelle? Oh, je viens d'Italie. En fait, j'habite là-bas depuis les deux dernières années. Est-ce qu'on commande? D'accord. Je vais prendre la salade César, s'il vous plaît. La même chose pour moi aussi, mais pas de cacahuètes dedans, s'il vous plaît. Euh, pas de cacahuètes dans le mien non plus. Es-tu allergique aux cacahuètes? Oh non, c'est juste que je n'aime pas ça. Mais j'imagine que toi, tu l'es? Ouais, mais personne ne le sait. Au moment où le serveur nous a pris le menu, il a accidentellement renversé le verre de jus de fruits et il est tombé sur ma robe. Oh non, mademoiselle, je suis désolée. Oh non, c'était ma faute. Ne vous inquiétez pas. Waouh, tu es plutôt indulgente. Tout le monde fait des erreurs et mérite une seconde chance. J'y suppose que mes mots ont vraiment impressionné Stan. Et en une seconde, il a saisi maman et l'a embrassée. Pendant le reste de la soirée, il m'a regardée comme un chiot en mal d'amour. Il m'a invité sur son yacht et m'a même réservé un vol pour Paris, en photographiant mon bras, comme s'il n'avait jamais fait toutes ces choses avec la vraie version de moi. Ah, il m'a oubliée si vite. Je dois y aller. Je suis en retard pour mes... soins de beauté. Tu sais, nous, les mannequins, devons être parfaites tout le temps. Bye. Mais tu es déjà parfaite, Skyler. J'ai senti mes mains et mes pieds devenir froids quand il a dit mon nom. Il savait. Ah, alors tu le savais ? Oh mon Dieu ! Tout ce temps, tu jouais avec moi ! Eh bien, maintenant, je sais trop ce qu'on ressent quand quelqu'un nous pose un lapin. J'ai eu ce que je mérite, j'imagine. Skyler, tu m'as manqué. Oh Dan, tu m'as manqué aussi. Je suis tellement désolée. Vraiment. Je te pardonne. Vraiment. Vraiment. Sous-titrage ST' 501